Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 29 avril 2020. Lutte contre le COVID-19 au Sénégal, début de la rupture du consensus à titre réhomis quotidien. Ce journal note dans ses colonnes que les propos du professeur Seidi, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fannes, à propos de la situation de l'hôpital régional de Ziegenchor, n'ont pas plu au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Docteur Aloïs Diouf a, en des termes à peine voilés, critiqué la démarche du professeur, insistant sur le fait que le linge sale se lave en famille. Une réaction qui n'a pas du tout plu au sujet au Forum civil et au syndicat de l'enseignement supérieur, pour ne citer que cela, car en réalité, ils sont beaucoup plus nombreux à s'insurger contre ce qui a été qualifié de friction. Dans la même dynamique des coagnotés ces derniers jours, beaucoup de Sénégalais n'ont pas compris la descente du préfet de Dakar, Aline Badara sombre à Walfe, pour faire une injonction d'obligation de port de masque à un journaliste, à ses chroniqueurs et à ses invités. Pendant ce temps, souligne Réoumi Quotidien, dans d'autres télévisions de la place, les journalistes faisaient aussi tranquillement leurs émissions sans masque. Le choix de la descente sur Walfe est révélateur d'un début de la rupture du consensus autour de la lutte contre le COVID-19, estime l'analyste de Réoumi Quotidien. À lire à la page 4 de ce journal, où l'on explique aussi pourquoi le pire n'est toujours pas arrivé en Afrique parlant du coronavirus. Mais concernant le dispositif de prise en charge des cas de COVID-19, Vox Populi signale le Sénégal au bord de la rupture. Avec 517 patients sous traitement sur 823 infectés, les capacités d'accueil sont saturées, souligne ce quotidien, qui indique que le pays ne disposait que de 500 lits au début du mois d'avril. Et Sud Quotidien voit le système sanitaire face au COVID-19 au bord de l'asphyxie. Dakar, ville la plus touchée, résiste difficilement, selon Sud Quotidien, qui évoque aussi le cas de Touba, deuxième foyer à COVID-19 qui est presque débordé. 517 cas déjà sous traitement pour 500 lits programmés au départ, signale ce journal qui évoque aussi le manque de personnel spécialisé et un plateau technique obsolète. Et la tribune voit les hôpitaux sous perfusion, évoquant l'impact économique et sanitaire du COVID-19. Mais comme pour rassurer, Source A nous fait part de la réception d'un lot de matériel de protection individuelle des professionnels de la santé et titre d'Oufsar blinde ses hommes avec 2 milliards de francs CFA. La fin de l'exception sénégalaise s'interroge. Le tamoy qui revient sur les 87 nouveaux cas d'hier, signalant au passage que le cap des 800 contaminations est dépassé. Présenté comme un modèle, la stratégie sénégalaise de riposte à la pandémie prend haut ces derniers jours de la vie de ce quotidien. Pendant ce temps, 24 heures, signale Cédiou sur un tapis de bombe avec 25 cas en 24 heures et plus de 80 contacts. Le cas communautaire à l'origine de cette situation vit dans une concession de plus de 50 personnes à Manconamba, renseigne ce journal. Et le journal Observateur nous raconte le véritable itinéraire du cas de Cédiou qui a contaminé 25 personnes. Le diplôme d'Arabie Saoudite a été piégé chez sa deuxième femme à Louga. Note l'Obs Libération s'intéresse aussi au patient de Cédiou qui a contaminé 25 personnes dont 8 enfants âgés de 2 à 11 ans. Il a juré être victime d'une cabale avant d'exprimer ses regrets. Nous apprend Libération qui informe aussi qu'à Touba, un cas positif a fait pareil puis s'est confondu en excuses. La petite sortie de la Guinéenne interceptée à Vélingara, Libération, parle également et informe par ailleurs qu'un contact infecté a pris la fuite mais s'est rendu après une courte cavale. Il s'agit d'un tailleur qui a pris la tangente lorsque les médecins lui ont annoncé qu'il était positif. Il s'est rendu dans la soirée précise Libération qui titre par conséquent « Incroyable mais sénégalais ». Et pour freiner la propagation du coronavirus, le khalif de Bambulor suggère dans l'évidence le démarrage du couvre-feu à 18 heures. Pendant ce temps, critique fait place au général évoquant les fonds forces COVID-19. Le général François Nia est venu à la rescousse après le mauvais départ imputé à la gestion politicienne du dossier dès l'octroi des marchés de dotation de denrées et de convoyages pour limiter les dégâts et préserver la réputation de l'État. Makisal a sorti de son chapeau un couteau suisse, en général réputé pour son allergie aux mains sales. Nettoyer les écuries de Jias ou préserver le butin des mangemilles, c'est une mission de portée nationale dont les axes seront posés aujourd'hui. Littons dans les colonnes de critique. Dans l'as, l'on nous apprend que Mansour ne veut pas de faille dans la distribution des vivres aux populations. Le ministre et beau-frère du chef de l'État occupe la une de ce journal. À la une du journal loi Grand Place, parents et enseignants accordent leur violence sur l'impossible ouverture des classes le 4 mai, nous apprendons. Mais dans l'observateur, le ministre de l'Éducation nationale semble s'accrocher à l'année en cours. Reprendre les classes en début juin est le scénario le plus probable, selon Mamadou Talal, qui soutient qu'il n'y aura ni année blanche ni année invalide. Et sur la diffusion de fake news concernant l'ouverture des classes, Lass nous apprend que le ministre de l'Éducation a porté plainte contre X. Et selon ce journal, les écoles privées sont suspectées. Dakar Times, au même moment, se penche sur la communication digitale et voit Macky Sall imbattable sur le média social. Très bonne lecture, excellente journée à tous.